... Guida Costa au taquet, malgré un écart avec la tête de course qui avoisine les 3000 km. L'Espagnol double le Cap Finistère quand les premiers sont en approche de l'archipel des îles du Cap Vert. Salut, nous sommes de retour dans le match après 4 jours d'arrêt. Je suis très motivé, je suis en route pour le Tour du Monde et nous y sommes. Aux avant-postes, Armel Le Cleach était un solide leader qui avait remis un peu de distance entre lui et ses premiers poursuivants. Il se retrouve désormais sous la menace d'Alex Thompson, revenu comme une balle et requinqué comme jamais. On atteste les 459 000, à peu près 850 km, qu'il a parcouru en 24 heures. Tout va bien et j'ai réussi à prendre de la vitesse ces derniers jours. J'en suis très content. J'essaie de rallier l'équateur et de franchir le poteau noir le plus vite possible. Il faut que je décide ce que je vais faire pour passer les îles du Cap Vert. Soit je les laisse à bas bord, soit je passe à travers, soit je les laisse à tribord. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Sixième à une soixantaine de mille, Jérémy Beyhoux est bien calé dans le groupe de tête. Le skipper de maître coq, qui essaie de tenir la cadence, évoque l'un des aspects il est plus désagréable des bateaux à foil, le bruit. C'est hyper fréquent et ça fait vibrer tout le bateau en fait. Ça prend tout le corps, une petite vibration comme chez le dentiste. C'est juste insupportable. Si tu ne mets pas ton casque, au bout de 20 minutes, ça met la tête contre les murs. Donc c'est sur ce rythme-là, avec les bruits là. En même temps, ce ne sera pas long. Mais ce sera difficile à supporter. Si les premiers continuent sur ce rythme-là, il y a du record dans l'air. Car ils pourraient atteindre l'équateur au moins de 9 jours. Avant cela, il faudra négocier le passage à niveau du poteau noir, qui devrait commencer à ralentir la flotte dès demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada